Salut les internautes, bonjour à tous les fidèles d'Adderf. Écoutez, en ce jeudi on est dans l'écurie du sympathique Gilles Delacour qui nous fait l'honneur de nous accueillir. Il est environ 5h30 du matin, il en est à son quatrième lot. Et il est bon, c'est l'idole des jeunes en fait ce Gilles Delacour. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il va avoir, comme si on voit sortir du beauté ? Tu lui fais sortir beauté après lui ? Et si on a le temps, on va mettre Capitano, Cosmos, Christopher et Kronos au manège. Une demi-heure, ils vont sortir après. D'accord ? Allez. Balerine, elle a la martingale. Balerine. Balerine, oui, tu lui mets la martingale à Balerine ? La martingale à nous, ouais. La martingale à nous ? La martingale à nous, ouais. Gilles, ce petit livre c'est ta vie un peu ou quoi ? Ouais, on est souvent dedans. Bah oui, c'est l'organisation de tout le travail, alors donc oui, on est souvent dedans. Qu'est-ce que t'écris de si Gilles ? Tout le travail qu'on fait, jour en allié, ça me permet de reprendre derrière ce qu'on a fait dans la semaine, ce qu'on croit, ça travailler tel jour, les courses, la promenade, le paddock, je marque tout, tous les jours. Je fais ma liste le matin en déjeunant, et je viens avec et on attaque le travail avec. Ça permet d'organiser du travail sur 60 chevaux tous les jours. C'est une habitude, Gilles, que tu donnes à tes chevaux de rentrer comme ça directement dans la... Ouais, ouais, ouais. Bah j'en ai toujours fait comme ça. La structure proposait ça, donc c'est là qu'on les lave, donc on les rentre là. Il y a un autre aspect aussi, c'est de sécurité, parce que bon, des clés comme ça, tête libre dans le milieu de la cour, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Là, ils rentrent, ils sont pris dans un mur, ça ne bouge plus. On a juste à descendre du juki et des clés, il ne peut normalement rien nous arriver. Tu comptes combien de lots, Gilles, à chaque matin ? Voilà, ce matin, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lots, il y avait. Il y avait 6 lots, 4, 4, 8, 8 et 4, 12, 16, 18, 20, il y avait 22 chevaux à trotter. C'est à peu près comme ça tous les matins, enfin, sauf certains jours, on monte plus. Là, on est quatre jours jeudi, ouais. C'est le mardi et le vendredi, on est à peu près à pas loin des 30 chevaux à trotter. Et comment tu fais quand il y a des réunions le matin ? Ah ben, ça bouscule, ça bouscule, mais on fait, quoi. En général, on arrive à organiser le travail la veille, d'en faire plus. En faire plus la veille pour être un petit peu limité, comme on est limité en temps le lendemain, il y a une équipe qui part, enfin, ou un gars tout seul, ou deux gars, s'il y a plusieurs chevaux aux courses, et puis les autres restent là, quoi. Mais en général, bon ben, quand c'est comme ça, on essaie de travailler plus, on en repasse plus la veille, quoi. Est-ce que ça désorganise une écurie ? Ah oui, 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 totalement. Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire, ils sont tous en train de nous dire, vous ne plaignez pas, vous avez beaucoup de courses, tout ça. Mais non, non, moi je tiens à un autre discours, puis je le dis, je le dis, c'est pas de souci. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux maintenir le cap de tout ça, bon ben, il faut suivre de partout, donc ça veut dire du personnel en plus. Bon ben, le personnel, il vient pour là pour te faire plaisir, il faut le payer. Il y a des charges là-dessus, il y a tout ça. Non, non, on vit carrément au-dessus de nos moyens, malgré qu'il y ait plein de courses partout, c'est sûr et certain. Donc là, j'ai une... J'ai une A, Aventure des îles. Le pouziche qui a été placée tout l'hiver dernier. Qui a bien tourné, monté. Elle était quatrième d'un semi-classique une fois, là. On l'a arrêtée après le meeting d'hiver. Elle reprend l'entraînement gentiment, là. Elle était se reposer deux mois au champ. Et là, elle a repris l'entraînement, puis elle va se reparler pour cet hiver. On va essayer d'alterner les deux. Je pense qu'il y avait un peu plus d'atelage cet hiver qu'elle l'était l'année dernière. Et puis, elle va recourir, remonter aussi. C'est normalement une jument intéressante. Pour un turcmi classique, ou tu as été allé de... On y est allé un petit peu au culot. Parce que, bon, c'est vrai que la génération des A, enfin, tout le monde dit, c'est pas terrible, c'est pas... Mais bon, il faut quand même y aller. C'est pas non plus des mauvais chevaux. Et là, il en restait un, que de femelle. Donc, on l'a couru. En 2100, c'était sa distance. Elle était quatrième, elle courait bien. C'est une jument qui est sûre en course, qui est sympa. Elle a bien travaillé. Elle a 90 000 euros, un truc comme ça. Bon, ben voilà, on va remettre ça en route. C'est une A aussi, ça. C'est Audace Rayor. Une kilo du goutier, une bonne jument, ça, une bonne pouliche. Elle a gagné récemment, là, à Vincennes. Et là, dernière fois qu'elle a couru, les secondes, là. Bon, on va l'utiliser cet été. Elle a laissé tranquille l'automne pour essayer de retravailler cet hiver, quoi. Une jument brave. Qui avait bien travaillé l'année dernière et qu'on a laissé tout l'hiver au champ. Pour qu'elle manquait de force encore. Là, ça a l'air de venir. Ça a l'air de bien venir. Elle a bien gagné l'autre fois, à Vincennes. Bon, ben, normalement, ça devrait faire un bel hiver. S'il n'y arrive rien. Elle a la pointure. Espoir dessus, ça, c'est une baie. Ça a une beauté d'enfer. Elle est très vite à deux ans. Bon, on a couru. Elle a pris quoi ? Deux, trois mille euros en deux courses. Deux, trois courses. Et puis après, j'ai remis au champ. Elle va redémarrer là. J'ai peur qu'on ne soit pas assez prêts pour le... Pour Cabourg. De toute façon, il manque un peu de gain. Mais bon, c'est une jument qui devrait bien travailler. Je pense qu'elle devrait... Elle a le niveau pour aller à Paris aussi, celle-là. Normalement, si elle ne me fait pas mentir, elle avait la pointure. L'élevage des gens faire, tu travailles beaucoup avec. Oui, ça appartient à M. Gauthier. Casse son élevage, c'est Poulinière, chez Sylvie Bonnefoy, là, au Raleu du lieu Petit. Donc voilà, tous les ans, je reçois trois ou quatre poulains. Vous travaillez en association, c'est toi qui sélectionnes ou c'est lui qui te... Au début de certaines années, oui, je suis allé les choisir pour débourrer et on qualifiait après. Et puis là, maintenant, c'est débourré chez Emmanuel Cavey jusqu'aux qualifications. Après, je ne sais pas, on m'enverra ce qu'on m'enverra. C'est belle dégossée. C'est un peu souffroteuse, mais c'est une bonne jument. Si on arrive à régler ses problèmes de pied, c'est une jument qui devrait pas mal tourner. Peinture parisienne ? Oui. Mais il faut qu'on arrive à y résoudre ses problèmes. Mais sinon, quand elle est bien, qu'elle se sent bien dans ses chaussures, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, là, j'en ai un qui est parti, Vasimède, c'est un pur droitier. J'ai gardé pour cet été à Cabourg. Et puis, bon, c'est un chouel qui travaille bien en ce moment. Il vient de prendre des places à chaque fois qu'il a couru. Chouel intéressant. Vasimède, beaucoup de mal à le tourner. Enfin, un peu moins cette année à gauche, mais... J'ai pas un super programme à Cabourg. Je vais garder un peu pour ça, puis finalement, c'est sorti, on n'a pas grand-chose. Voilà, là, j'ai une bonne jument aussi, Vénalvette. Jument qui a été arrêté, pareil, cet hiver et qui vient de faire sa rentrée seconde à Caen. C'est pas trop mal. Mais pareil, on a gardé ça pour Cabourg. Et finalement, le programme n'est pas terrible dans sa catégorie de gains. Quand tu dis qu'on a gardé ça pour Cabourg, chaque année, tu sélectionnes des chevaux pour l'hiver, pour l'été ? Bon, on fait ce qu'on peut. Voilà, il faut de l'argent tous les mois. Alors, quand on a les chevaux, on les utilise. Enfin, moi, je sais, personnellement, j'ai jamais eu un châle dans mes boxes calé très vite en partant en vacances. Quand il va très vite, j'utilise le maximum parce que, voilà, tout est une question d'argent. Et s'il est capable d'en faire, je ne vais pas le mettre au champ. Je l'emmène plutôt aux courses. C'est plus mon truc. Maintenant, c'est les aptitudes des chevaux. Le droitier, le gaucher. Après les gains, s'ils ont trop de gains, de toute façon, on n'a pas de programme en province. Donc, comme là, qu'on a vu tout à l'heure, avec 90 000 euros, elle n'avait plus de course, plus de programme durant l'été. Tu es obligé de l'arrêter. Franchement, je n'avais pas un programme exceptionnel. Donc, il faut quand même mettre une petite parenthèse dans l'année parce que sinon, ils ne vont pas aller très longtemps. Donc, on en profite. Et puis après, on dit qu'on prépare Vincennes. Mais si ça se trouve, Vincennes, on n'ira pas. Puis on ira en province l'année prochaine. C'est eux qui vont nous le dire. Maintenant, non, des périodes, je n'en prépare pas, non. Cabourg, évidemment qu'on y va pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est à côté. Si Cabourg était à 400 km de chez moi, je n'y mettrais jamais les pieds. Ça fait comme Vichy, on y va un coup parce que c'est souvent un accident si je me déplace là-bas. Mais Cabourg, c'est à côté, on est à une grosse demi-heure. Donc, on profite du meeting. C'est aussi un petit peu, comment on va dire, c'est ça ? C'est un peu le meeting des Normands, Cabourg. Vous aimez bien briller les Normands pendant cette période ? Oui, moi, j'aime bien briller partout. J'aime bien briller partout. Non, ben oui. C'est votre vitrine, non, Cabourg ? Ouais, ouais. Ben c'est bien, il y a beaucoup de monde, il y a tout ça. Maintenant, c'est pas facile un Cabourg. C'est assez spécial, il faut démarrer, il faut tout ça. Franchement, si j'avais un cheval à faire entre un meeting de Cabourg ou j'en sais rien, un autre ailleurs, Cabourg, ce qui nous gêne un petit peu, c'est les courses, c'est le déroulement des courses. C'est pas plus sélectif que ça. Mais il faut beaucoup de chance, oui. Parce qu'on s'en va mettre 16 chevaux à un endroit où il n'a place qu'à 14, alors oui, ou 12 même. Ou 12. Plutôt 12. Donc ça fait 4-2 trous à mon avis. Mais bon, ça c'est toujours pareil, il faut du jeu, il faut des partants. Mais on ne s'occupe pas des gars qui ont bossé toute la semaine ou tout le mois dernier pour préparer le cheval et puis qui se font vendanger au bout de 5 mètres de course. Ce qu'il faut, c'est des partants. Mais il n'y a pas assez de place pour démarrer. Il n'y a pas assez de place. Ça rend les courses moins régulières que ça devrait, à mon avis. Il a vite beaucoup. Oui, oui. Oui, oui, je ne suis pas le seul à être baisé. Ça, c'est arrêté. C'est une bonne jument à Gennengel qui a eu un problème de santé. De tendons, on va dire. Pouiches qui travaillaient bien. Il y a des chiens, là. Voilà, là. Pour Cabourg, non. De toute façon, on a des courses toute l'année. Alors, on a du PMU toute l'année. On a des bonnes réunions, des courses bien dotées. Enfin, je veux dire, maintenant, avant, quand on a démarré le métier, moi, je sais que, oui, les entraîneurs chez qui on travaillait, à l'époque, ils faisaient beaucoup de périodes. Parce que, ben, on n'avait pas de choix. Ça marchait par période, quoi. Les cheveux de province, une fois qu'ils avaient terminé la saison, que la saison était terminée, ils étaient des ferries remis au champ. Mais là, on peut courir en province toute l'année. Même si c'est un peu plus dur l'hiver, parce que c'est pas moins facile à entraîner, peut-être aussi. Et puis après, ben, les gars partaient à Paris, à Grosbois, pour entraîner leurs chevaux. Et puis, ils ne couriraient que là-bas. Maintenant, il y a des courses toute l'année, partout. Alors, on vise... Enfin, moi, personnellement, je ne vise pas de période. Pour deux raisons, c'est justement celle-là, pour les courses. Et aussi, ben, l'argent qu'il faut continuellement, quoi. C'est tout, hein. Si on n'a pas d'avance de trésorerie, il ne faut jamais faire de trous, parce que tout coûte... Enfin, voilà, il faut un fonctionnement d'argent tellement élevé que non, non, on va aux courses tout le temps. Alors, Cabourg arrive l'été. Oui, c'est une belle saison. C'est sympa d'aller là-bas. Mais maintenant, si vous êtes obligé, si... Je ne me sens pas... Enfin, je ne me sens pas capable de dire tout le printemps, ben, tiens, celui-là, je ne cours pas, parce qu'il va tomber dans une branche de... Enfin, dans des courses à Cabourg pendant les deux mois, là, où il va avoir des courses. Si j'arrive avec 10 000 euros de trop, il ne va plus avoir une course. Non, je ne le fais pas, ça. Surtout à Cabourg, en plus. Parce que, disons, il suffit de t'en aies trois à courir, il y en a deux, t'es vendangé en partant. Il n'en reste plus qu'une à courir. Non, non, je préfère. Par contre, pour Vincennes, oui, on le fait forcément en plus, parce que les chevaux, ben, à Paris, déjà, ils prennent beaucoup plus de gains. Donc, après, la province, c'est terminé. Et puis, il faut faire des breaks, parce qu'un meeting d'hiver, c'est très dur. Que ce soit en province, c'est même plus dur pour les chevaux de province, parce qu'ils tapent les voyages pour aller à Vincennes. Et puis, des fois, on est obligé d'aller trotter à l'extérieur, les pistes ne sont pas bonnes ou truc, tout ça. C'est assez compliqué, l'hiver, de travailler les chevaux en province, quand on veut avoir le niveau pour aller tout le temps à Vincennes. Donc, après le meeting, ils aiment bien, enfin, c'est bien de les reposer, quand même. Cet hiver, tu n'as pas eu de problème ? Vous avez eu presque un printemps, un hiver ? Voilà, voilà. Ce qui explique un peu les bonnes performances des provinciaux, notamment les chevaux. Oui, 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 tout s'est bien passé et on a pu travailler correctement tout l'hiver. Il n'y a pas, on n'a pas salé une seule fois, on n'a pas déneigé une seule fois. Donc, c'est important, c'est très important. Et on a pu travailler dans de bonnes conditions. C'était humide, oui. Mais par contre, on a pu travailler sans problème tout l'hiver. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...